Yo bro, en forme ou quoi ? Yo ou bien ? Tranquille ou tranquille ? Ici Laurent, le créateur de la Train Family, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu en formes. Alors dans cette vidéo, tu vois, je viens de courir là, je ne vais pas te montrer les résultats de nos robots de trading, des business qui rapportent 10, 15, 20% par mois. Je ne vais pas te montrer les résultats, si tu veux voir les résultats, si tu veux voir vraiment comment tu peux gagner du cash en automatique, c'est-à-dire sans rien faire, même quand tu dors, que tu ailles faire tes courses, que tu ailles courir comme moi, ou que tu as, je ne sais pas, tu sirotes tranquille, tu peux gagner de l'argent sans rien faire. Alors je sais, tu as déjà entendu ça 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, tu as déjà essayé, tu as déjà perdu de l'argent, tu es tombé sur des business en carton, moi aussi ça m'est arrivé, d'accord ? Moi aussi ça m'est arrivé et plus que tu ne le penses. Mais dans cette vidéo, je vais surtout te parler d'un truc au niveau du mindset et je vais te raconter un petit peu une histoire, mon histoire, enfin une partie de mon histoire en tout cas. Je vais faire vite parce que j'ai à peine 5 minutes sur l'appareil photo. Tu vois, tous les jours, enfin tous les jours, avant, il y a des années de ça, quand je regardais la télé, je regardais sur France 3, si ma mémoire est bonne, ou France 2, année 2 en tout cas, le marathon de Paris. Tu vois, le marathon de Paris, c'est un truc énorme. Et je regardais ça chaque année, chaque année je voyais les Kenyans gagner, etc. Je voyais aussi des Français arriver dans la bonne position, j'étais, wow, je suis assez chauveux, tu vois, et je me disais chaque année, moi aussi je vais participer au marathon de Paris, moi aussi je vais aller courir, moi aussi je serai dans la foule. Et chaque année, je repoussais. Et chaque année, mon beau-frère me disait, mais tu n'arriveras jamais, ce n'est pas la peine, laisse tomber, tu n'arriveras pas. Et puis tu dis ça tout le temps. Et puis, on était en train de manger un jour, et je regarde encore la télé, et je vois le marathon, je dis, ouais, franchement, l'année prochaine, j'irai, et je vais faire le marathon de Paris. Et là, il me sort, mais tu ne finiras jamais le marathon. Tu ne finiras jamais le marathon. Et je l'ai pris au mot. J'ai dit, quoi ? Moi, je ne finirai jamais le marathon. Écoute-moi bien, je vais le finir, même si c'est à quatre pattes, même si je dois ramper, même si je dois être sur la langue, je vais finir ce marathon de Paris, et je vais m'inscrire. Et tu sais ce que j'ai fait ? Dès que les inscriptions étaient ouvertes, boum, j'ai payé, et je me suis inscrit, j'étais inscrit, je suis passé à l'action. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire si tu veux changer ta life financière, si tu veux atteindre tes objectifs. À un moment donné, il va falloir te bouger. À un moment donné, il va falloir te dire, ok, je mets du cash, je passe à l'action. Et même si je dois cramer un compte, deux comptes, trois comptes, cinq comptes, dix comptes, mais tôt ou tard, ça finira par payer. Et tôt ou tard, tous les business que je vais mettre en place vont largement compenser dix fois, cent fois les pertes que j'ai pu subir. Et tu vois, je suis allé dans ce marathon, je n'avais pas d'entraînement, je m'entraînais du genre une demi-heure de footing, je n'avais pas d'alimentation. Je suis allé dans le marathon, les 20 premiers kilomètres, au 20ème kilomètre quasiment, j'avais double crampe au niveau des cuisses, je ne pouvais plus avancer. Et je me rappelle dans ma tête que j'avais dit à mon beau-frère que même à quatre pattes, j'y arriverais. Et j'ai continué, il me restait la moitié à faire, j'ai continué, continué, j'ai marché, j'ai un petit peu couru, j'ai marché, j'ai pleuré. Et je peux te dire une chose, c'est que je suis arrivé à la ligne d'arrivée, je suis arrivé, finisher, finisher du marathon de Paris, bon, finisher. Sois un finisher de ta life, sois un finisher de tes objectifs financiers, sois un finisher de tes rêves. Ça peut prendre dix ans, cent ans, peu importe, même si tu dois revenir sur terre pour finir tes rêves, tu vas les finir. Crois-moi, tu vas les finir, sois déterminé et ne lâche rien, ne lâche rien. Et même pas les business en carton qu'on a pu rencontrer ces derniers temps ne vont nous arrêter. Aucun business en carton. Et regarde-moi bien, regarde-moi bien, tous ceux qui proposent des business en carton, regardez-moi bien. Je suis Laurent de la Trading Family, le créateur de la Trading Family. Aucun business en carton ne nous empêchera d'atteindre nos objectifs financiers et nos rêves. Alors bro, si tu veux faire partie de la famille, si tu veux qu'on t'aide à avancer, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche et passe à l'action. Va directement dans la description. C'était Laurent de la Trading Family. Bim ! Sous-titrage Société Radio-Canada